Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour votre 19h sur Monaco Info. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce vendredi 25 octobre. Premier coup d'arrêt en Euroleague pour Monaco qui a affronté Paris hier soir. Nos équipes vous referont vivre ce match qui avait lieu sur le parquet de la salle Gaston Médecin. Il est l'heure de se protéger contre la grippe et le Covid-19. Le gouvernement a lancé une campagne de vaccination et nous recevrons pour en parler le docteur Thomas Althos, médecin de santé publique à la direction de l'action sanitaire. Et puis nous évoquerons cette fête incontournable pendant les vacances de la Toussaint. Il s'agit bien sûr d'Halloween et vous allez le voir, en plus de la traditionnelle chasse aux bonbons, les enfants ne s'ennuieront pas grâce aux animations organisées à Monaco. Ouvrons une page sport avec en basket la cinquième journée d'Euroleague. Pour la première fois de la saison, Monaco a perdu hier soir dans son entre de Gaston Médecin. Une défaite en fin de match 87 à 80 face à Paris. Le résumé de la rencontre avec Frédéric Elion et Camille Caloni. Monaco n'est plus invaincu. A Gaston Médecin dans un remake de la dernière finale de Betclic Elite, la Roca Team s'est inclinée plutôt logiquement face à Paris jeudi soir en Euroleague. La faute notamment à un 14-2 encaissé en 4 minutes. L'entrée sur le parquet d'Eli Okobo coïncide avec le réveil monégasque. Monaco revient à une possession dans le deuxième quartan, mais Paris est intraitable à 3 points. Et le trio Shorts-Malcolm-Ward plante 42 des 49 points parisiens à la mi-temps, plus 7 Paris. Dans le troisième quartan, la Roca Team montre son vrai visage. Et le duo Okobo-Jayté, 13 points chacun fait mal aux parisiens. Monaco va compter jusqu'à 6 points d'avance dans le quatrième quartan avant de mal gérer son money time. Trop d'actions individuelles, des possessions mal négociées. En face, TJ Shorts, 28 points et 38 déval. Celle le sort de la rencontre avec ce tir de très haut niveau sur Jayté. 87 à 80, Paris tient sa revanche et s'impose pour la première fois de son histoire à l'extérieur en Euroleague. « En tant que groupe, je pense que nous devons s'améliorer, nous devons être mieux. Il y a trop de complaints sur la bêche, et ce et cela. Il n'est pas très bon pour être là où nous sommes aujourd'hui. Tout le monde comprends cela. Nous devons regarder nos propres, nous commencerons d'être nous propres. Et nous essayons de construire. Nous avons fait ça l'année dernière, c'est passé l'année dernière, il s'est passé l'année dernière, c'est le plus important pour améliorer, faire mieux et confier à l'autre. » « Oui, elle fait beaucoup de bien. On joue contre une équipe super talentueuse, que je connais bien. Et puis venir gagner ici, ils étaient invaincus jusqu'à ce soir. Ce n'est pas mal à faire. Donc on a vraiment fait un très beau match. » « Raconte-nous comment tu as vécu ta soirée. On t'a vu très ému avant le match avec ce petit hommage. Voilà, globalement, comment t'as vécu la soirée ? » « Je ne vous cache pas que c'était dur. J'ai essayé de contenir mes émotions tant bien que mal, mais j'ai craqué et je ne craque pas souvent. Je tiens à le préciser. Mais ça paraissait un peu irréel, parce que c'est une équipe pour qui j'ai joué tellement de temps que ça faisait bizarre d'être adversaire ce soir. » « La Roca Team va désormais enchaîner trois déplacements consécutifs en Euroleague à Belgrade, Kaunas et Istanbul. » Et on rappelle que le prochain match pour la Roca Team est prévu demain, en Bet-Clique Elite, à 20h30 face à Nancy. C'est le retour ce week-end du derby de la Côte d'Azur. C'est du football cette fois. Monaco défi à Nice dimanche dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Les footballeurs monégasques sont toujours invaincus et ils vont chercher à consolider leur place sur le podium. Je vous propose d'écouter Thilo Kehrer. Le défenseur a pris la parole aujourd'hui lors de la conférence d'avant-match. « On est dans une bonne dynamique, ça c'est sûr. Maintenant, un derby c'est toujours particulier. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se prépare de la meilleure façon possible pour avoir le meilleur résultat possible. Je pense qu'ils ont un bon effectif. Un entraîneur qui est arrivé avec le début de saison et aussi plein de changements en termes d'effectifs. Après, ça reste une équipe qui a de la qualité. Je pense que peut-être les résultats qu'ils ont eus dernièrement ne montrent pas à 100% les performances qu'ils ont montrées. Du coup, je vois qu'il y a de la critique sur Nice. Mais nous, c'est sûr qu'on ne les sous-estime pas et on sait la qualité qu'ils ont. Des propos recueillis par Alexandra Marangoni. Pour rappel, le coup d'envoi est prévu à 17h dimanche à l'Allianz Riviera. On l'a évoqué dans nos précédents journaux, la quatrième édition du Tennis Europe Junior Masters qui a commencé mercredi dernier prendra fin ce week-end. 32 prodiges de la petite balle jaune s'affrontent en ce moment même sur la terre battue du Monte Carlo Country Club. Pour comprendre les règles particulières de ce rendez-vous, Bruno Tissière, l'un des juges arbitres, est au micro de Paul Assemois. Il n'y a pas de nouvelles règles particulières cette année. Maintenant, il y a toujours les mêmes règles qui s'appliquent dans tous les tournois. Tennis Europe Junior, maintenant par rapport au circuit professionnel, par exemple, oui, il y a des petites nuances. Par exemple, caractéristique, la fameuse règle du no-let service rule, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, habituellement, quand vous jouez et que votre service touche le filet, on annonce l'être et on rejoue le point, on vous redonne la balle. Chez les juniors, c'est différent, le lettre n'existe pas. Donc, si la balle touche le filet, le point se poursuit. Alors, des fois, ça peut créer des situations dramatiques puisque si c'est sur une balle de match, la balle touche le filet, elle rebondit juste derrière le filet, juste c'est des matchs. Cette règle-là, au départ, ils ont voulu la tester chez les juniors, chez les jeunes, pour éventuellement, après, l'appliquer sur le circuit professionnel. Finalement, chez les professionnels, ça n'a pas été adapté et malgré tout, ils l'ont laissée chez les juniors. En règle générale, sur le circuit junior, nous sommes là. Alors, quand je dis nous, c'est le juge arbitre, les arbitres de chaise, pour aider les jeunes, pour les habituer au circuit professionnel qui les attend et en tout cas, pour ne pas les réprimander, je dirais. C'est-à-dire que lorsqu'un joueur se comporte mal, tout de suite, sur le circuit professionnel, il sera sanctionné par une amende. Ici, non. Ici, si quelque chose se passe mal, on va en discuter avec le joueur. On va lui dire, écoute, ce que tu fais n'est pas une bonne chose. On va vraiment aller dans ce sens de l'éducation. Après, jouer ici au Monte Carlo Country Club, pour tous ces jeunes, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Ils se sont battus toute la saison pour décrocher leur billet ici. Jouer dans un cadre exceptionnel, dans un club qui est l'un des plus beaux au monde. Et quand on sait que les terres battues sont foulées par les plus grands joueurs du monde lors du Masters au mois d'avril, c'est évident que pour eux, venir ici, c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Ne manquez pas les quatre finales. Demain, elles seront diffusées en direct sur Monaco Info, dès 10h et commentées par Christophe Paco, Frédéric Elion et Laurent Orsini. Avec cette journée pluvieuse, on peut le dire, l'automne est bel et bien installée, en principauté et qui dit baisse des températures, dit retour de la grippe saisonnière et du Covid-19. Alors, pour protéger les plus fragiles, le gouvernement princier vient de lancer une campagne de vaccination. Pour en connaître les détails, nous recevons le docteur Thomas Althos, médecin de santé publique à la direction de l'action sanitaire. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Première question, qui est ciblé par cette campagne de vaccination ? Les personnes âgées particulièrement, mais pas que ? Absolument. Vous l'avez dit, des personnes âgées de 65 ans et plus, mais également toute personne avec des maladies chroniques est susceptible d'être vaccinée et peut bénéficier de la vaccination afin d'être protégée des formes graves. Les personnes ayant des maladies chroniques, je l'ai dit, mais également les femmes enceintes et toute personne vivant dans une institution médicale ou médico-sociale. Où pouvons-nous aller se faire vacciner ? Est-ce qu'il faut une ordonnance également ? Alors, nous avons essayé avec le gouvernement princier d'étendre le nombre d'acteurs et les acteurs en charge de la vaccination de manière à pouvoir protéger le plus possible notre population. Les médecins généralistes, évidemment, sont un acteur clé de la vaccination, mais pas seulement. Les officines de pharmacie, les infirmières diplômées d'État sont également tout à fait autorisées à vacciner avec ou sans prescription médicale. Donc, vous le comprenez, nous essayons réellement d'élargir cette vaccination et de la rendre accessible au plus grand nombre. Est-ce qu'on peut se faire vacciner contre la grippe et au même moment contre le Covid-19 ? Absolument. Absolument. Nous avons essayé de combiner ces deux vaccinations pour deux raisons. La première, c'est encore une fois en termes d'organisation de soins pour permettre au plus grand nombre de se rendre en une seule fois et de bénéficier de deux vaccins en même temps. Les sites d'injection se font sur chacun des deux bras et cela permet, grâce à des vaccins efficaces contre les souches circulantes actuelles, d'être protégés non seulement contre la Covid-19, mais également contre la grippe. Et les vaccins sont pleinement efficaces, seulement au bout de quelques jours. C'est bien cela, d'où l'importance d'y aller le plus tôt possible ? Effectivement. La saison de la grippe et de la Covid-19 démarre. Nous recommandons à notre population et aux personnes cibles de se faire vacciner le plus vite possible, de manière à être protégés rapidement. On sait que la vaccination était très controversée pendant la crise sanitaire. Que diriez-vous aux plus susceptibles qui craignent les effets secondaires liés au vaccin ? La première réponse, c'est qu'une grippe grave ou un Covid grave sont décrits, ne sont pas rares. Et sans vaccination, le risque de faire une forme grave, d'être hospitalisé, y compris dans des services de réanimation, est très élevé, notamment pour les personnes avec des comorbidités. Donc ma première réponse serait que les bénéfices de la vaccination dépassent largement les quelques effets secondaires qui sont décrits pour des vaccins sur lesquels nous avons maintenant plusieurs années de recul et dont les effets principaux sont simplement une rougeur au niveau du site d'injection, un peu de fièvre peut-être dans les quelques jours, mais finalement une protection de plusieurs mois contre les formes graves et contre le risque tout simplement de mourir de ces maladies. Et est-ce que justement vous pouvez nous parler de ces formes graves ? Bien sûr. Ces formes graves, ce sont des maladies respiratoires causées par des virus qui peuvent créer des asphyxies, qui nécessitent une oxygénothérapie, qui nécessitent des soins de réanimation. Cette forme grave de grippe ou de Covid, encore une fois, n'est pas du tout rare et survient notamment chez des personnes atteintes de maladies chroniques. Donc nous recommandons réellement à toutes ces personnes que je viens de nommer de se faire vacciner au plus vite pour éviter d'être hospitalisés et de limiter leurs risques de formes graves. Pour terminer, est-ce que vous pensez qu'il est possible de revivre une épidémie de Covid telle qu'on l'a connue ? Alors il faut être très clair que ces virus circulent au sein de la population. Nous ne pourrons jamais réellement nous en débarrasser. Il faut apprendre à vivre avec. Vivre avec, ça veut dire protéger les plus vulnérables grâce à ces vaccins-là de manière à garantir que lorsque le virus infecte ces individus, notamment avec maladies chroniques, notamment âgées de plus de 65 ans ou des femmes enceintes, que ces personnes-là puissent être protégées des formes graves. Merci docteur Althos pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Si cette thématique vous intéresse, restez bien avec nous. Pour l'après-JT, il est consacré ce vendredi à la santé des femmes. Sur le volet diplomatique, trois nouveaux ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance au prince Albert II aujourd'hui. Il s'agit des diplomates de Serbie, du Népal et du Burundi. Ils ont été reçus ensuite par la ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei, lors d'un déjeuner organisé à l'hôtel Hermitage. Les vacances scolaires ont débuté mercredi soir et les petits à la Toussaint n'attendent que ça, fêter Halloween. Alors cela tombe bien en principauté, diverses animations sont organisées pour mettre à l'honneur la tradition. Coup d'œil sur les ateliers mis en place au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco dans ce reportage d'Albane Gingembre et Camille Caloni. Ça fait peur, il y en a qui sont déguisées en chauve-souris et ça me fait peur les chauve-souris. Il y en a qui sont déguisées en squelette, j'aime pas du tout. Plus qu'une fête qui fait peur, Halloween est une tradition celtique née il y a plus de 2000 ans. D'origine celte, d'Ecosse et d'Irlande, où ils fêtaient à l'époque la fin de l'année celte, avec le début de la saison d'hiver sombre. Donc pour se protéger des esprits, ils mettaient des manteaux avec des pots d'animaux et ils allimaient du feu. Si on revient en arrière à l'époque préhistorique, les imprestos étaient souvent habillés avec des pots d'animaux. Donc ils découvrent la préhistoire à travers cette fête d'Halloween. À travers la tradition d'Halloween, le musée fait le lien avec ses collections pour faire découvrir la préhistoire aux enfants. Première étape, choisir un animal. Un ours des cavernes. J'ai aimé faire le beau cotin parce qu'il avait des cannes très très longues. Moi j'ai fait un mammouth. C'est des gros animaux qui ressemblent aux éléphants, c'est les ancêtres. Donc ils vont imaginer quelques animaux préhistoriques et avec l'argile ils vont sculpter ces animaux. Il y a un deuxième atelier où ils vont faire la peinture. Donc là on fait un clin d'œil pour les hommes de Cro-Magnon, les artistes qui ont fait les peintures de la grotte de Lascaux. La semaine prochaine, les enfants sont invités pour un atelier d'archéologie pour tout apprendre sur les techniques de fouilles. Le plus gros festival du monde dédié à la pop culture débarque au Grimaldi Forum. Tout droit venu de San Diego, l'événement baptisé Comic Con est prévu du 15 au 17 novembre prochain. Notez-le dans vos agendas. Cédric Biscay a chapeauté l'organisation de ce salon en principauté. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Cédric Biscay. Bonsoir. Pouvez-vous d'abord nous définir la pop culture ? C'est un terme qui est très large. Il englobe le cinéma, la télévision, le manga ou encore la chanson ? Oui, en fait c'est tous les personnages, les caractères qui sont fun et qui sont cool. Alors ce n'est pas uniquement les super-héros. Tout est un petit peu pop culture. C'est ce qui est un petit peu assimilé par toute la population et qu'on apprécie tous. Effectivement, ça peut être musique, manga, comics, films. On peut retrouver tout dans la pop culture. Le Comic Con ne rassemblait au départ qu'une petite centaine de fans. Est-ce que vous pouvez rapidement revenir sur la genèse de cet événement ? Alors il faut savoir qu'il y a déjà différents types de Comic Con qui se passent partout dans le monde. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est là où les Comic Con sont les plus connus, les plus importants, avec notamment San Diego et New York. Et nous, en l'occurrence, c'est vrai qu'on en installe un ici en principauté. Mais avant, il y a eu aussi en Arabie Saoudite, il y en a au Japon, il y en a eu en France. Donc c'est vrai que c'est finalement des événements qui sont à l'image de la pop culture en général. C'est-à-dire qu'elle maintenant est présente partout, à tout instant. Et donc forcément, c'est normal que les événements comme celui-là se multiplient. Ce n'est plus que pour une poignée de personnes, c'est vraiment une large majorité de la population qui est assez friande de tout ça. Qu'est-ce qu'on trouvera dans ce salon ? Des objets rares à la vente ? Des conférences aussi ? Des rencontres ? Des projections de films ? Oui, alors il y a beaucoup de choses, évidemment, dans un Comic-Con. La première d'entre elles, ce qui est le plus recherché, c'est les célébrités, notamment d'Hollywood. Donc on aura une vingtaine d'invités américains de séries. Ça va de Charm à Walking Dead, en passant par Vampire Diaries, etc. Enfin, toutes les grandes séries, évidemment, que tout le monde adore. On aura aussi des stands de vendeurs qui proposeront des objets plus ou moins collecteurs. Des groupes de musique qui viendront donner des concerts, notamment. Une avant-première de films ? Je ne peux pas encore en parler, mais on aura une avant-première aussi à ce Comic-Con. En fait, c'est vraiment le point de rendez-vous de tous les fans. Et puis évidemment, on ne pourrait pas faire de Comic-Con sans un grand concours de cosplay. Et on aura des cosplayers célèbres qui viendront s'affronter sur la scène du Grimaldi Forum. Cédric Biscay, vous êtes architecte du salon Magic depuis dix ans. Quelles sont les grandes différences entre ces deux salons ? Alors Magic, j'avais voulu à l'époque faire un salon fait par des fans, pour les fans et pour tout le monde. C'est-à-dire que Magic, c'était un événement à entrée gratuite, ce qui ne sera pas le cas ici. On est une machinerie à l'américaine, donc on est là aussi pour faire du business. Donc c'est la principale différence. Et aussi le fait qu'on est très orienté pop culture US cette année, notamment comics et séries US, etc. Alors que le Magic avait quand même beaucoup de contenu japonais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contenu asiatique, notamment au Comic-Con. Mais cette année, on démarre vraiment côté US. Et ce qui va se jouer à Monaco en novembre est une sorte de mise en bouche avant un retour sur quatre jours en 2025. C'est bien cela ? Alors c'est ça, parce que moi ce que je ne veux surtout pas, c'est décevoir les fans. Donc comme on a organisé ça en un temps record, j'ai absolument insisté pour qu'on appelle ça Comic-Con prélude, pour bien montrer que c'est un avant-goût de ce qui va se passer d'énorme l'année prochaine dans tout le Grimaldi Forum. Là, c'est un galop d'essai pour dire qu'on a eu peu de temps pour organiser, mais on veut quand même montrer quelque chose à Monaco dès cette année. Et on aura quand même, comme j'ai dit, de quoi avoir quelques célébrités sur place. En termes de chiffres, est-ce qu'on sait combien de visiteurs sont attendus ? Alors nous, on aimerait bien avoir, on va dire, 5000 visiteurs minimum par jour. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va être facile de la première année, surtout avec une version prélude. Mais en tout cas, on a mis toutes les chances de notre côté pour pouvoir faire connaître l'événement. La communication vient de démarrer. Et évidemment, on compte beaucoup sur toutes nos célébrités, que ce soit les cosplayers ou les invités des séries, pour relayer l'information et toucher le maximum de monde. Cédric Biscay, on ne peut pas vous quitter sans un mot sur le tome 11 de Blitz, manga que vous avez créé et qui sortira prochainement. L'intrigue se déroule à Monaco, je crois. Alors oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on avait, je ne veux pas spoiler pour ceux qui n'ont pas lu les tomes précédents, mais on arrive pleinement à Monaco. C'est ce que nous laisse penser la fin du tome 10 et c'est une réalité. Et c'est vrai que Blitz, c'est une aventure qui se passe entre Japon principalement et Monaco, sauf qu'à partir du tome 11, on est pleinement à Monaco pour quelques tomes. Et donc, on va faire intervenir quelques célébrités locales dont je ne vais pas encore parler pour le moment, puisque la sortie du tome est prévue à peu près pour la fin du premier trimestre 2025. Notamment, je voudrais la faire coïncider quand même avec le début de l'exposition universelle qui aura lieu à Osaka. C'est un clin d'œil sympa. Et puis, qui sait, peut-être que j'aurai la possibilité de montrer ce manga comme je l'avais pu le faire à l'exposition universelle de Dubaï sur le pavillon monégasque. On l'espère. Merci beaucoup, Cédric Biscay, d'avoir répondu à notre invitation. Concernant les réservations pour le salon, rendez-vous sur le site du Grimaldi Forum ? Alors, on a un site un petit peu compliqué à appeler ici, mais monacocomicon.com. Effectivement, sur le site du Grimaldi Forum, on y retrouve toutes les infos. Très bien, c'est noté. Un grand merci. Merci à vous. Passons à vos prévisions météo. Pour cela, Frédéric Elion nous a rejoint. Bonsoir, Frédéric. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour ce début de week-end ? Pas vraiment, Sarah, puisque les Alpes-Maritimes ont été placées en vigilance orange. Pluie, inondation pour la journée de samedi. Des averses parfois fortes sont prévues du matin au soir. Les températures baisseront et seront comprises entre 15 et 18 degrés. Samedi 26 octobre, ce sera à la Saint-Dimitri. Merci Frédéric. On souhaite alors une bonne fête au Dimitri, avec un peu d'avance. Pour clore ce journal, les photos de Manuel Vitali nous conduisent au cœur du I-Rally Monte-Carlo, et précisément sur la digue, où a eu lieu cet après-midi l'arrivée de l'avant-dernière étape de cette huitième édition. Depuis mercredi dernier, la soixantaine d'équipages engagés s'affrontent jusqu'à demain sur les routes de la région. C'est la fin de cette édition, mais ne bougez pas, je vous retrouve dans un instant pour votre après-jité. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501